et bonjour à tous les orsoniens j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous proposer 8 decks pour gagner en bras de fer le bras de fer j'ai l'impression que ça plaît pas mal c'est un format qui est un délicieux avant goût de l'extension alors je sais que ça peut être frustrant de proposer une vidéo sur le bras de fer sachant que pour jouer en bras de fer pour jouer du moins pour jouer les nouvelles cartes en bras de fer il faut forcément avoir fait la précommande mais je me dis que pour les joueurs qui n'ont pas fait la précommande ça peut déjà être intéressant de voir ce qui pourrait marcher comme ça ils peuvent avoir une base aussi de deck building se dire ah j'aime bien la liste que fichois a proposé je vais essayer de voir finalement essayer de la construire à ma façon à mon goût c'est que des listes qui ont fait six victoires donc c'est ça vaut ce que ça vaut parce que c'est le bras de fer mais quand même le niveau est quand assez élevé je trouve donc voilà huit liste huit deck liste qui vous permettront de gagner en bras de fer donc de gagner un maximum de booster et si jamais vous n'avez pas la possibilité de jouer les nouvelles cartes en bras de fer au moins alors vous pouvez prendre les listes et essayer de changer en fonction s'il ya des changements à faire enfin du moins forcément si c'est un deck vaisseau ça va être compliqué d'enlever les vaisseaux bah sinon le deck il tombe un petit peu à l'eau mais il ya des listes vous pouvez un petit peu build juste avec les cartes qui existaient avant et accessoirement encore une fois ça peut vous donner un avant-goût sur la méta qui va arriver on va commencer tout de suite par le mage dranaille c'est une version de jambres qui a fait donc six victoires évidemment donc en bras de fer je vais à chaque fois faire comme ça je vais mettre la liste alors j'aurai pas forcément toutes les cartes mais on verra justement quand même toutes les cartes du deck donc on est alors c'est intéressant parce que j'avais proposé durant l'avant-première un deck comme ça qui fonctionne alors cette version est un peu plus mid un peu plus mid range quoique quoique parce qu'on reste quand même sur un vrai deck contrôle on a le pilote donc qui à la fin du tour inflige trois dégâts à un adversaire aléatoire et finalement il a la salve qui va invoquer un autre pilote donc le problème c'est que ça coûte 7 c'est qu'une 4-3 mais on a dans le deck l'artificier ingénieux qui en cri de guerre fait que le prochain dranaille que vous jouez réinitialise un montant de cristaux égal à son attaque donc en fait on joue lui derrière on fait le pilote qui va détaper 4 mana rafraîchir 4 cristaux et avec ça on va jouer des petits sorts par exemple calice qui va invoquer plein de pilotes et bam on va mettre une énorme salve de dégâts dans c'est le cas de le dire dans la tête de l'adversaire on joue donc mage et voleur pour jouer le la portement sienne qui marche bien avec le tsunami le tsunami évidemment une carte très intéressante avec l'artiste aquarellis donc il ya comme ce côté un peu prise de bord finalement parce qu'on va jouer pardon dt1 avec geyser avec artificier la petite sentinelle en t2 on a le petit mécanicien la petite de 1 en t3 on a artist donc on peut quand même arriver à curver sauf qu'en late game il y aura la combo et c'est ça qui est évidemment très intéressant et je pense que la meilleure façon de le jouer c'est sûrement comme ça sûrement en ayant un petit peu de bord en essayant de bas de curver comme on dit le le terme est suremployé peut-être mais c'est vraiment ça leur stone c'est ça la base d'hearthstone c'est la courbe de mana donc voilà on va jouer bon ça c'était déjà des cartes que moi je jouais dans ma version filouterie ingénieur petit détecteur de métaux évidemment pour avoir des pièces ça également pour avoir des pièces pour jouer plus rapidement pilote ou alors faire le pilote et pourra faire des pièces derrière si on n'a pas si on l'a pas joué avec artificier par exemple donc voilà c'est une liste très très intéressante il ya la légendaire l'exar cataru bah typiquement cette liste elle peut pas être joué sans le pilote forcément du moins après c'est un big mage big spell classique mais voilà une liste très très intéressante et finalement le fait que moi je les jouais en avant-première que d'autres joueurs les jouaient en avant-première qu'en bras de fer elle est performée ça veut dire qu'il ya quelque chose et ça veut dire que finalement cette carte là qui pouvait paraître un peu naze un peu faible arde ben elle a vraiment du potentiel mais voilà c'est des decks contrôle décédé c'est assez difficile à optimiser ce genre de deck parce que vu que ces contrôles ça va s'adapter aussi à la méta donc voilà mais cette liste je pense qu'elle est vraiment très intéressante et c'est le genre de deck que j'ai envie de jouer quand l'extension sortira et voilà évidemment quand l'extension sortira j'essaierai de vous proposer un maximum de deck list mais à chaque fois et c'est ça qui est intéressant que des listes qui ont fait top 1 méta ou top 10 méta donc vraiment les listes les plus optiques mais pour le moment la liste la plus optique l'on a de ce deck là c'est celle ci et ce sera peut-être même d'ailleurs la dernière copie on sait jamais donc il faut mettre supprimé le deuxième deck que je vais vous proposer j'ai écrit sur mon petit papier c'est un dh prêtre donc une version agro donc ça c'est vraiment pour ceux qui aiment rendre fou les adversaires voilà c'est des decks bon des decks qu'on a connu évidemment qu'on connaît depuis quelques temps donc on a le côté très agressif du dh très agressif du prêtre prêtre même si ça a été longtemps une classe contrôle c'est quand même de plus en plus une cas une classe agro en tout cas c'est équilibré entre agro et contrôle le ziliax ce ziliax c'est un ziliax comme cela avec le petit serviteur en plus un plus un et évidemment il coûte un de moins pour chaque serviteur allié bon ça c'est assez standard pour le coup donc on a un deck qui va rentrer un maximum de dégâts donc on va jouer à pucon à acupuncture pardon pas évident à dire en tout cas pour moi on a la synergie pirate dans ce deck forcément avec la falaise avec le petit bagarre rosen chaque fois qu'un autre pirate allié attaque lui donne plus un plus un il y a le petit saut qui met les pirates enfin voilà on connaît la dynamique avec les pirates qui bourrent il ya ça le pirate de l'espace votre prochaine arme coûte un cristal de moins donc ça c'est hyper intéressant parce que ça permet de rentrer finalement la synergie en prise de l'arbitre c'est quand même ça fait pas mal de temps ça ça a été nerfé évidemment adeptes en prise c'est devenu un peu naze parce que si t'as pas la pièce tu fais ça t4 et le problème c'est que ça ça arrive trop tard là maintenant on va pouvoir vraiment faire t1 il est où le pirate de l'espace en ral d'agonie t2 on le tue ce qui fait qu'on peut curver t3 voire t2 avec la pièce l'emprise et finalement fait comme avant parce qu'avant ça coûtait trop ainsi pas de bêtises et on peut faire l'adeptes rapidement donc ça c'était vraiment totalement pété donc il ya toujours cette synergie là qui se réintègre dans les decks grâce aux pirates pirates qui fonctionnent avec les autres pirates donc on a vraiment cette synergie pirates cette synergie démon et après on a la synergie à peu près être bourrin avec l'acupuncture la masse cérébrale pour un une de quatre c'est absolument incroyable qu'est ce qu'on a d'autre on a les vaisseaux avec la batterie corrompue dès que ce serviteur attaque plus un d'attaque à vos autres vaisseaux à vos autres serviteurs donc c'est une très bonne carte qui va booster les autres et en même temps à les pièces de vaisseaux il ya également notre pièce de vaisseaux la tourelle qui est 2 4 pour 3 ruée et furie des vents donc c'est vraiment des des cartes qui ont pièces de vaisseaux donc elles ont une plus value en termes de value en sert de en termes de synergie mais en plus c'est des bonnes cartes c'est pas juste des plots et ça c'est vraiment très intéressant c'est pour ça que la synergie vaisseaux elle est chouette je trouve et on a qui fonctionne avec les vaisseaux la téléportation spatiale pour trois on pioche deux cartes si vous avez un vaisseau en construction elle coûte deux cristaux de moins donc bah pour un mana piocher deux c'est évidemment incroyable surtout dans un deck aggro donc d'être très sympa qui est un peu plus fin si je puis dire parce qu'il ya le côté démon qui est rigolo et et le côté vaisseau en vrai mais voilà un peu plus fin que la version vraiment full débile pirates donc voilà si vous aimez les decks aggro je pense ça peut vraiment vous plaire ce genre de paquet le troisième deck c'est un deck de g alexander g alexander le roi du voleur évidemment et qui a fait six victoires avec forcément voleur avec une version combo combo le mot clé pas combo khazar on est vraiment sur une version bas qui vraiment le le voleur le plus en fait c'est le voleur le plus parfait parce que voleur c'est quoi la base c'est un deck qui utilise la tempo maximum c'est un deck de tempo d'ultra tempo je joue une carte je joue une carte dans le tour dans le tour je te détruis ta créa parce que finalement c'est quoi la première carte d'ailleurs elle est là c'est incroyable la première et la première et la première quelle est la première carte voleur à laquelle on pense en tout cas si on est un vieux joueur c'est l'agent du si7 quelle est la carte la plus tempo du jeu en tout cas au début du jeu c'était agent du si7 quelle est la première carte ici c'est agent du si7 bon y'a pas agent du si7 dans le deck forcément c'est devenu naze mais l'idée c'est d'ailleurs c'est toujours en standard ça c'est vraiment naze bref je regarde parce qu'aussi bien j'ai une connerie qu'elle est dans le deck non évidemment j'ai quand même regardé avant mais ça m'aurait vraiment ça m'aurait choqué mais oui bref ça c'était une des premières cartes méga forte parce que elle détruisait une créa et elle mettait du board à l'époque de dégâts tu tuer des créas maintenant tu m'aimes pas un terrain tu m'aimes pas le terrain du prêtre bref et on est donc sur une version qui va jouer des cartes faire de la value rejouer des cartes donc je mets un peu le board je fais de la je fais de la magie je pioche des cartes et tout et en même temps il ya le lethal en late game il ya vraiment ce cette combo qui n'est pas une combo ot enfin qui peut être une combo otk mais en général ça va juste grignoter mais il ya quand même ce que ce côté combo otk avec la sonia avait le l'escrocard pardon excusez moi pour 4 4 5 découvre une amulette extraordinaire que vous et votre adversaire recevez donc on prend le six dégâts et l'idée c'est justement voilà de mettre des petits trucs par exemple un petit eredar en t2 c'est une bonne petite carte qui va faire des trades qui peut rentrer des dégâts un petit de 1 pour un voilà des petites cartes à la con une petite arme le petit oracle qui sert de l'étal mais qui peut être aussi intéressant en t3 on fait le petit oracle on va raser le board on pioche des cartes oui il ya vraiment ce côté chaque créature sera pas une grosse créature mais au moins j'arrive à curver un peu et en même temps vous voyez par exemple on peut faire oracle prep une petite evis hop on continue d'avancer on met un peu de board et finalement on grignote des petits dégâts voilà pour trois dégâts on met trois dégâts enfin pour trois maintenant on met trois dégâts un serviteur ça réduit les cartes avec combo donc ça fait de l'économie on a détruit quelque chose on met en place quelque chose ça ça fait beaucoup piocher on le connaît l'achat douteux et l'idée c'est qu'à la fin bah on fait plein de magie finalement avec sonya on peut ramener sonya c'est un donc finalement tous les sorts à trois qu'on prép bah finalement deviennent à un accessoirement et l'idée c'est surtout de fonctionner avec avec escrocart d'ailleurs faut pas hésiter à faire escrocart si on n'a pas la mulette on peut faire pas de l'ombre sur escrocart vraiment d'avoir la mulette et à la fin papapapam on met pas mal de dégâts donc voilà il y a vraiment ce côté contrôle mais pas contrôle aggro mais pas aggro voyez où finalement l'adversaire il a l'impression que vous faites pas grand chose vous mettez des petits trucs à la con mais en fait il voit pas que votre main elle fait que de se remplir et que en fait vous êtes en train de setup c'est vraiment le terme de ce deck c'est on setup quelque chose on met en place bah une combo qui n'est pas une combo au tk mais qui va suffire parce qu'on a fait du grignotage et on a épuisé un peu l'adversaire donc c'est vraiment un deck qui est super intéressant qui est évidemment très difficile à jouer mais vu que ça existe déjà depuis pas mal de temps et qui a gagné des bonnes cartes bah typiquement cette carte là j'étais un peu mais en fait dans un deck comme ça c'est vraiment cool d'avoir un bon t2 d'avoir un bon t3 qui va pouvoir rentrer des dégâts parce que c'est deux d'attaque et camouflage donc ça veut dire si vous jouez avec la combo il est 3-3 ok derrière vous attaquez donc avec votre 3-3 vous faites un sort il regagne d'attaque et camouflage donc derrière vous mettez trois puis cinq si je dis pas de conneries donc ça veut dire que cette carte peut mettre jusqu'à huit dégâts ce qui est assez cool finalement donc il y a vraiment des mondes vous allez pièce et rédard into un sort bam bam je te mets huit bah voyez derrière il ya moins de dégâts à mettre avec la sonia et avec les avec bas avec les évis par exemple donc voilà ça aussi ça peut aller dans la tête accessoirement donc voilà deck hyper hyper intéressant et voilà plein de plein de magie pour le coup ce déclat clairement le quatrième deck que je vais vous proposer c'est un shaman shaman astéroïde shaman contrôle alors je vous en avais déjà proposé un durant l'avant-première mais les cette version est un peu différente cette version va jouer avec le tourisme chasseur il ya pas mal de cartes qui diffèrent finalement donc j'avais envie de vous la proposer c'est une version qui a fait 6-0 en bras de fer une version de cantelope gros joueur de ladder et elle est intéressante cette version parce que justement il ne joue pas l'air éolite alors c'est une épique est ce que justement il n'a pas ouvert cet épique et c'est pour ça qu'il ne l'a pas rentré parce que c'est une carte qui fonctionne avec les astéroïdes et c'est un deck astéroïde voilà ça on n'a pas là j'ai pas la réponse à cette question mais voilà si vous aimez la carte n'hésitez pas à rentrer colossal je pense que c'est quand même une vraie bonne carte dans le deck c'est même une carte que je trouve assez incroyable donc peut-être qu'il ne l'a tout simplement pas ouvert ça aurait été une rare ça aurait été vraiment un choix du joueur mais vu que c'est une épique qui a vraiment une possibilité qu'il n'est tout simplement pas eu la carte donc on a le Turbulus qui fait le tourisme en chasseur beaucoup de cris de guerre dans ce deck donc les astéroïdes c'est quoi c'est des petits sorts qui sont joués qu'en piochés et qui vont mettre deux dégâts à une cible au hasard une cible de l'adversaire donc on a le petit Marteleur qui va mettre les astéroïdes on a le Briseur d'Ultra Violet qui va mettre des astéroïdes et mettre trois dégâts et une créa on a évidemment les tempêtes tempêtes de météores qui mettent des astéroïdes le Malygos très intéressant qui va permettre finalement en late game quand vous devez tuer l'adversaire hop vous piochez votre deck ce qui fait que les astéroïdes sont joués donc ça fait beaucoup 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 de dégâts on a l'Insidious forcément ça marche assez bien puis en plus on a la combinaison dans ce deck avec le Carniblock donc on a l'idée de faire le Carniblock avec Insidious par exemple c'est une très très bonne combinaison la bonne étoile la bonne étoile qui marche bien avec Agatha par exemple donc voilà pas mal de ah oui le chasseur parce qu'on joue quand même tourisme chasseur c'est pas uniquement pour Turbulus c'est aussi parce que on a la réserve de perroquets qui va permettre d'accélérer finalement la sortie avec le crit de guerre qui va coûter moins cher l'idée c'est que c'est avec contrôle mais qui a quand même besoin de jouer des créatures pour faire des effets en fait c'est on met des créatures tôt et derrière finalement on va contrôler naturellement avec les astéroïdes observation des oiseaux qui va être très très fort par exemple t2 si on arrive à découvrir le briseur d'ultraviolet voilà ça permet de d'affiner la curve la courbe de mana il y avait une autre je sais pas si je l'ai dit mais il y avait une autre version de shaman que au début je voulais vous proposer qui est shaman vague de nostalgie le problème c'est qu'il n'y avait aucune carte de la nouvelle extension mais voilà si jamais vous aimez vague de nostalgie c'est très fort et ça fait également six victoires en bras de fer la petite gnomelia en contrôle le piaillement évidemment en chasseur qui est vraiment une carte incroyable qu'on fait tempête in tout piaillement enfin voilà l'idée c'est vraiment d'arriver à détruire un peu le bord de l'adversaire et d'abuser avec ça d'avoir il ya vraiment des grosses cartes de value comme zola escrocart qui accessoirement sont des cris de guerre donc ça marche avec le turbulus ça marche avec la réserve de perroquet donc voilà d'être très intéressant peut-être un peu plus mid un peu plus prise de bord que la version que j'avais proposé en avant première mais voilà un bon deck météore et je pense que des decks météore ça va être déjà méta je pense et il y en aura plein de différents justement parce qu'il y a vraiment plein de façons de jouer le chaman météore et voilà un chaman astéroïde plutôt donc d'être très cool moi en tout cas ça me plaît ce genre de deck parlons maintenant d'un deck extraordinaire j'ai eu un coup de coeur quand j'ai vu ce deck il a fait six victoires en bras de fer c'est un druide qui va jouer kill jaeden oui parce que kill jaeden ce n'est pas une carte démonie c'est une carte qui est neutre c'est un druide mage donc pour mage on utilise vague mentante évidemment monsieur horizon et une carte intéressante c'est la consumption qui va piocher trois cartes les enflammer dans trois tours celles qui sont encore dans votre main sont des druides donc c'est vraiment un gros moteur de pioche en druide l'idée c'est vraiment d'aller chercher rapidement du mana ou l'appel du chen qui permet de jouer cristal de défense cette carte là était extraordinaire au début j'étais en mode bon cristal de défense c'est sympa si les vaisseaux sont cool mais en fait même si les vaisseaux sont nazes bon les vaisseaux sont très cool mais vraiment juste le truc de on peut curver t4 une 3 4 je gagne 6 d'armure derrière t5 j'ai une 3 4 je gagne 6 d'armure il ya vraiment ce côté on épuise l'adversaire et puis on avance dans notre late game c'est vraiment trop trop cool cette carte là les stats paraissaient nazes mais vraiment elle est voilà la synergie vaisseau elle elle carry le clairement ce genre de cartes on est sur un druide rampe donc forcément bah innerve cadeau de malfurion on connaît la musique haute altitude etc on fait de la mana bon le ziliax c'est un ziliax toxicité réincarnation le ziliax du flaman que j'ai proposé juste avant le quatrième deck c'est donc c'est un ziliax contrôle mais c'est pas le toxi c'est celui qui se duplique donc c'est un boubou divin mais qui enfin boubou divin vol de vie mais qui se qui se double quand il arrive il ya forcément zone d'hydratation on est vraiment sur un guerrier taunt vraiment on va taunter et il ya stellivore qui est incroyable pour 8 8 8 provocation insaisissable et en salve donc si vous jouez un sort enfin que sur le ça marche que sur le premier sort joué 8 d'attaque et 8 points d'armure à votre héros donc on peut aller tête même on peut faire un gros trade il ya vraiment ce côté épuisement de l'adversaire ce côté je mets plein de taunt je me défends avec plein taunt et il ya le kill jaeden qui va remplacer votre deck par un portail de démons donc on n'a plus de deck mais on a des démons à l'infini et chaque tour ces démons gagnent plus de plus 2 donc ça fait que bah au moment où on va piocher on aura déjà un plus de plus 2 sur nos démons après faut piocher des bons démons mais vu qu'il ya de la pioche l'idée c'est vraiment de faire kill jaeden et derrière de garder nuit sous les étoiles et il ya un spot on va faire blam voire même on attend un peu si on a la possibilité on attend que les démons ils plus 4 plus 4 plus 6 plus 6 et là je pioche mes démons je refresh un peu de mana et j'enchaîne des gros tons c'est vous l'avez vu dans l'avant première je jouais démoniste et kill jaeden il ya une game justement où l'adversaire a joué contrôle il a commencé à nous épuiser on a fait kill jaeden et le gars il a plus touché terre en fait quand quand on commence à être du sur du plus 8 plus 8 plus 10 plus 10 et qu'on a un deck qui pioche c'est n'importe quoi cette carte là elle va très très bien dans ce juste de justement dans ce deck là dans un deck très contrôle très épuisement de ressources où on va faire plein de mana rapidement et ensuite mettre des tonnes c'est à dire à l'adversaire tu passeras plus je vais peut-être pas tuer parce que mes métonnes finalement vont souvent mourir par contre bah je vais juste épuiser à la value donc ouais j'aime bien ce genre de deck ça me plaît beaucoup on a le sixième deck que je vais vous proposer c'est un des cas rouge vert évidemment des cas rouge vert bah oui parce que rouge vert c'est vraiment la synergie d'ailleurs c'est intéressant parce que au début je me suis dit bon je vais vous proposer deux des cas un des cas frost et un des cas rouge vert contrôle et en fait des cas frost il ya une liste qui avait fait six victoires j'ai regardé sur les internets aucune nouvelle carte dedans j'ai bon bah c'est pas très intéressant mais en tout cas sachez que des cas frost voilà les anciens des cas frost très agro peuvent faire pas mal de on fait des performances en bras de fer du moins donc cette liste là pourquoi parce que une des meilleures cartes du jeu clairement je pense qu'on peut le dire c'est le sas brisé invoque un mort vivant 5 5 avec provocation et donne 5 pv à votre héros héroïne dépense 5 cadavres pour recommencer donc ça c'est une carte extraordinaire pour 6 mettre 10 pv de 5 5 c'est n'importe quoi ça t'oblige à jouer vert rouge évidemment mais c'est une carte extraordinaire on a l'étendue infini on a un deck très contrôle qui va épuiser les ressources de l'adversaire on est sur un tourisme chaman donc voilà on va jouer des bonnes cartes des bonnes cartes de chaman assez classique finalement mais il ya vraiment la voilà l'ajout de cartes extraordinaire je suis assez curieux parce que dans cette liste ça c'est deux verts j'allais dire il n'y a pas l'assimilation et j'avais pas vu la simulation mais je me suis dit peut-être que la simulation je sais pas c'est peut-être un truc épique un truc peut-être qu'il n'a pas eu mais oui c'est ça c'est deux verts c'est bien ça mais en fait c'est ça c'est là où cette carte elle est frustrante parce que ça c'est pareil comme la carte qui met des 5 5 c'est une des meilleures cartes du jeu peut-être que ça même en puissance brute c'est la meilleure carte du jeu sauf que deux verts un rouge c'est c'est embêtant si on va dire plus parce que on a envie de jouer deux rouges parce que deux rouges on a l'explosion morbide qui est une carte extraordinaire et voleur dame voilà on est vraiment sur un truc très contrôle avec plein plein d'aoe plein de value ça c'est super sympa franchement à jouer voilà c'est avec qui épuisent adversaires alors le ziliax bon bah le ziliax il est évident c'est toujours comme ça de toute façon dans ce genre de deck et en même temps on met le board voilà on va piocher un peu faire de la value forcément le cavalier sans tête à lui seul il va détruire tous les tous les decks contrôl en face mais voilà très cool il y a comme la possibilité de mettre le board il y aura des setups ou peut-être ça se brise et on va pouvoir jouer t5 t5 si tu mets 2 5 5 contre un deck par exemple un peu voleur qui joue tout seul dans son coin ou mage un peu contrôle tu mets la pression et derrière justement tu essayes de bas voilà il y a cette possibilité de mettre du board en fait avec le bord avec le deck pas que avec vedette parce qu'avant c'était vraiment que vedette donc contre les decks contre tout ce qui était pas combo ont gagné mais contre les decks un peu trop late game ça pouvait poser problème là maintenant il y a vedette plus ça se brisait donc ça change vraiment je trouve l'aspect des matchups il y a ça aussi qui est très cool ce petit astrobiologiste qui permet d'avoir un t2 qui en même temps découvre un sort donc ça fait hématurge plus ça sauf qu'hématurge on pouvait pas forcément le jouer t2 voire pas on pouvait dans certains setups mais voilà il fallait avoir ce t1 là donc là maintenant il y a vraiment ce t2 la petite le petit 2 qui va qui va grignoter contre un guerrier qui va faire un petit trail contre un t1 ou contre un t2 sympa et en même temps t'as le sort donc vraiment ça c'est génial moi j'adore ce genre de deck j'aime pas les deck contrôle mais ce genre de contrôle là qui justement a une vraie présence sur le board ah là là c'est trop trop cool et l'étendu infini évidemment meilleure carte du jeu évidemment tous les codes je les mettrai dans la description ne vous inquiétez pas c'est quoi c'est modifié c'est retour pense que c'est modifié supprimé ok le 7e deck on était au 6e le 7e deck ou ça me plaît le 7e deck il est merveilleux je les cherchais sur les internets et je les trouvais en tout cas je voulais vraiment une version à six victoires en bras de fer parce que je l'avais joué en avant première ça n'avait pas trop marché mais je pense que le deck il est très compliqué à build on est sur une version pilote d'équipage c'est un dh pilote d'équipage pilote d'équipage c'est quoi c'est des c'est des cartes qui mettent des 4-4 dans la main et ces 4-4 là quand elles arrivent en jeu donc elles ont un petit effet bouclier divin ruée etc à chaque fois différentes et quand elles arrivent elles mettent sur le board les pilotes d'équipage qui était adjacente à elle par exemple vous avez recruteur voroy qui est un petit et 2 qui est 1-3 à la fin du tour on obtient un bonus d'équipage dans la main donc avec un petit effet ruée furie divan etc et voyez à chaque fois elles ont toutes le même cri de guerre c'est invoque chaque membre adjacent donc bah en fait pour quatre on va pouvoir en jouer trois je pense voire plus en vrai parce que ça peut vraiment tout jouer toutes les adjacents si vous en avez cinq en main adjacents deux adjacents deux adjacents hop ça peut ça peut marcher comme cela si j'ai pas de bêtises encore une fois mais j'avais testé durant la première et ça avait marché donc et on a pour ça à dire draps vous placez les huit membres d'équipage dans votre deck et ral d'agonie vous en piochez un donc c'est quand même une 5 4 pour 4 ruée qui va mettre huit membres d'équipage dans le deck et en plus on en pioche un ral d'agonie on a la réunion d'urgence pour en mettre deux dans la main mais on met un petit démon qui coûte trois entre donc voyez pour jouer le démon pour pouvoir qu'il soit ensuite adjacent il ya le petit et 2 que je vous ai montré et en fait on est sur une version dranaille donc une vraie version qui va prendre le board voilà donc on va jouer vraiment l'astronaute pour se défendre petite batterie corrompu qui est vaisseau également l'idée c'est d'arriver à curver donc de jouer comme un aggro sauf que quand l'adversaire commencera parfois un peu à se défendre et à se dire ok là il a que quatre ou cinq mana il peut pas faire des trucs de fou là vous allez faire pilote d'équipage boum 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 il y en a trois qui vont tomber il va se dire ah ouais ok donc en fait pour quatre ou cinq mana tu as créé un board qui met huit douze seize dégâts et c'est ça qui est intéressant avec ce deck c'est qu'il ya ce côté aggro et en même temps il ya ce côté vraiment avec une carte jouée même si c'est plusieurs qui partent de la main une carte jouée un board qui devient et la preuve en est c'est que ce deck qui peut avoir du late game parce que dedans il ya l'étendue infini et je pense pas qu'il ait joué l'étendue pour troll en tout cas s'il a joué étendue pour troll je vois pas comment il aurait pu faire ses victoires mais voilà c'est assez rigolo parce qu'il ya vraiment ce côté un peu il ya pas mal de vaisseaux d'ailleurs parce qu'il ya ceux là donc on est sur un deck qui est aggro on est sur un deck qui en même temps à du mid range enfin du mid game plutôt et en même temps on est sur un deck qui a du contrôle avec cette métamorphose avec ce cristal avec cette étendue donc c'est un truc après ça génère beaucoup de cartes donc finalement l'étendue aussi il diminue vite donc c'est un deck qui est très particulier mais mais très sympa pour le coup mais vraiment il est bizarre ce deck là mais voilà c'est un deck en tout cas qui a fait ses victoires avec les pilotes d'équipage après ce que pilote d'équipage sera meta ou pas je suis pas certain mais en l'état en tout cas ça fonctionne donc à voir quand l'extension sortira et le dernier deck que j'ai envie de vous proposer c'est un démoniste démoniste roux j'ai cherché alors il y avait un autre démoniste qui a fait six victoires c'est le démoniste blessure sauf que démoniste blessure il y avait qu'une seule nouvelle carte vous avez le nouveau sort pour trois qui donne plus trois plus trois je crois un démon donc voilà c'était vraiment une décliste un peu vieille méta entre guillemets donc j'avais pas forcément envie de vous le proposer l'idée c'est vraiment de mettre en avant l'extension là avec ce bras de fer et cette version là pour le coup elle est très cool donc on est sur un démoniste fatigue finalement un démoniste contrôle donc la roue faut attendre cinq tours on joue la roue de la mort en majuscule en plus la mort donc ça rigole pas et on détruit le héros donc faut vraiment tenir et on est sur un deck très très contrôle avec le cadeau de gouldan avec le drain d'âme avec la boisson saine donc voilà pacte de ruelles donc pacte de ruelles c'est une grosse carte égale à la taille de la main donc l'idée c'est quand même d'essayer de piocher t2 t3 faire un gros ton contrôler derrière et on a des gros démons en fait on à l'infernal par exemple qui va nous permettre de repasser à quatre on a l'archi monde et on va générer aussi voyez c'est c'est intéressant parce que c'est un contrôle mais qui utilise les outils de la nouvelle extension les outils prise de bord de la nouvelle extension qui sont les démons qu'on va générer donc on a la fin de partie qui va ressusciter un dernier démon qui est mort la flamme qui fait que c'est un élème lui mais no en cri de guerre tous nos démons jusqu'à la fin de la partie qui n'ont pas été qui n'était pas dans notre deck d'un moment qu'on a généré coûte un de moins donc on a rap céleste par exemple qui va en découvrir on a je crois que c'est tout l'étude pardon l'étude également qui va en découvrir retournement de table pour la value enfin pour le la oe évidemment l'étendue évidemment qu'il jane dans un deck comme ça la brute et redard donc grosse carte défensive finalement qui est également un démon donc on va pouvoir en fait il ya que des gros démons dans ce deck donc finalement si vous faites l'adversaire il a plein de bords vous faites une brute bah typiquement contre le deck d'avant qui joue plein de petites créatures vous faites la brute il arrive à la gérer vous récupérez beaucoup de points de vie derrière vous faites ressuscite votre dernier démon qui est mort vous ressuscitez ce jeune homme l'adversaire il va commencer à bégayer donc voilà un deck très très intéressant parce que beaucoup d'aoe la profanation évidemment des anti-bêtes des aoe je génère des démons et en late game si l'adversaire il joue un deck combo contrôle où on fait la roue et puis on lui dit bah de toute façon il n'y a pas de late game en fait tu seras mort dans cinq tours et en même temps bah finalement si c'est un deck enfin si on n'a pas la roue on peut aussi tuer au kit jaeden contre les contre les guerriers contre les decks un peu lents par exemple bah typiquement le le déca rouge vert kit jaeden est je pense une bonne carte dans ce matchup parce que finalement chaque démon que vous allez jouer va être une menace donc s'il fait une aoe sur chaque démon ça va commencer à être compliqué quand bah quand il y aura plus d'aoe en face tout simplement donc voilà deck très intéressant ça aussi c'est une bonne il y a une bonne réflexion derrière le deck ça me plaît c'est pas juste un garé con un démoniste contre le classique il y a vraiment cette un cette intégration des de la nouvelle synergie et en même temps je le rappelle c'est un deck qui a fait six victoires en bras de fer donc voilà huit deck j'espère que ces decks là vont vous plaire n'hésitez pas à me dire celui que vous avez préféré voilà vous allez les jouer vous n'hésitez pas à revenir sur la vidéo et me dire à celui là j'ai bien aimé et voilà ça me ferait vraiment plaisir et sur ce je vous souhaite un délicieux visionnaire oui non pas délicieux visite j'ai l'habitude de faire les entre c'est bizarre ce que j'ai la liste et j'ai l'habitude j'ai l'habitude de faire les les présentations de deck et en fait non il n'y a pas de game c'est la vidéo en fait elle s'arrête là désolé il y aura là il y aura la petite ou trop mais non il n'y a pas de il n'y a pas de game parce que il faudrait faire un bras faudrait lancer bras de fer à chaque fois ce serait interminable puis la vidéo est déjà très longue j'ai l'impression donc on va on va se quitter là mes bons amis évidemment et allez prenez du plaisir à jouer ces decks là et à très bientôt tchao tchao tout le monde